Générique Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Club House de Girondin TV. On est ravis de passer ce moment une fois encore en votre compagnie. Je vous propose de regarder le menu de cette émission. Dans quelques instants, nous allons recevoir Marc Planus, le défenseur central des Girondins de Bordeaux, expulsé samedi soir face à Montpellier. Il nous dira s'il trouve ce carton rouge légitime ou non. Et puis, il nous parlera des prochaines échéances importantes pour les Girondins de Bordeaux. Nous recevrons également sur ce plateau l'Assina Diabaté, champion de France avec les Girondins. C'était saison 98-99. C'est un observateur privilégié de la vie du club. Il nous dira, lui, quel regard il porte sur ces 10 premiers matchs joués par les Girondins de Bordeaux. Sur ce plateau également à la fin de l'émission, le docteur des Girondins, Serge Dubot. Avec lui, nous ferons un petit état des lieux de l'infirmerie. Et puis, comme toujours, au plus près du terrain avec Olivier Faure et Olivier Paulin. Voilà, c'est le premier invité de notre émission. On est très heureux de l'accueillir. Marc Planus, bonjour. Bonjour. Comment s'est passé l'entraînement déjà, tout d'abord ? Intense. Intense. La reprise, c'est toujours après deux jours de repos. C'est toujours un entraînement assez costaud. Ce matin, il y a eu pas mal de jeux, quelques tests de vitesse, mais autrement beaucoup de jeux. On a senti que le groupe avait encore envie de passer à autre chose après ce match de Montpellier. Mais en tout cas, beaucoup d'envie ce matin. Justement, vous avez mis à profit ces deux jours de repos pour vous évader un peu, évacuer, penser à autre chose ? Oui, oui, je pense que c'était important. Moi, j'ai vécu un match compliqué dans la mesure où je suis sorti rapidement. Mais autrement, je pense que ceux qui ont joué tout le match, ils ont beaucoup couru, fourni beaucoup d'efforts. Donc, c'était important quand même de se reposer après et que le coach nous accorde gentiment deux jours de repos. Justement, trois jours après ce match contre Montpellier, est-ce que vous avez digéré votre expulsion ? Et qu'est-ce que vous en pensez rétrospectivement ? Est-ce que pour vous, c'est justifié, injustifié, c'est sévère ? Ce que je reproche à l'arbitrage, c'est le manque de pédagogie. Ce sont des gens qui n'ont pas joué au football. C'est ce manque-là. La faute est spectaculaire. Je peux comprendre qu'un arbitre m'exclut là-dessus. Maintenant, à quel moment il a pris sa réflexion ? Il pouvait me mettre un carton jaune, aller voir John Utaka. S'il voit que John Utaka ne peut pas reprendre le jeu parce que la faute où il y a vraiment un contact important, eh bien, il me met le rouge, parce que j'aurais tout à fait compris. Voilà, sans pédagogie, je l'ai fait tomber. Je suis arrivé en retard. C'est un fait qui est là, qui est indiscutable. Mais qu'est-ce que ça lui a empêché de se prendre une seconde de réflexion, d'attendre de voir si John Utaka reprenait le jeu, et à ce moment-là, de mettre le rouge ? C'est juste ce pédagogie-là, moi, qui me... Voilà, vous allez devant une commission pour discuter de ça, devant des gens qui ne vont peut-être pas jouer au football. Voilà, se défendre là-dessus, c'est compliqué. Mais non, c'est peut-être le meilleur arbitre français, apparemment. Est-ce qu'il ne pouvait pas prendre ces deux secondes de pédagogie ? Voilà, c'est la 25e minute, je suis à 30 m de mon but, c'est ma première faute. Je trouve que c'est pénalisé. Mais non, le premier fautif, c'est moi, et je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais qu'est-ce que ça leur empêche, à un moment donné, des fois, de se dire, tiens, on va allumer le cerveau et on va se poser deux secondes, quoi. Ça coûte rien. Et c'est ça que je lui reproche. Maintenant, je pense que cet arbitre juridiste m'aurait mis un carton rouge d'entrée. Voilà, mais quand on est le meilleur arbitre français, je pense qu'on peut quand même avoir une réflexion. Et je trouve que les arbitres, ils font leur arbitrage avec des articles, un tome avec des articles, et ils disent, voilà, l'article 428, il faut mettre un carton rouge. Et c'est ça que je leur reproche. Autrement, c'est comme ça, c'est la vie. C'est un éclairage intéressant que vous apportez sur le débat autour de l'arbitrage. Effectivement, pourquoi se presser pour une décision ? Non, mais surtout que nous, on est dans le feu de l'action, on est en transe, des fois, on ne voit pas nos gestes. Et eux, ils ont ce recul-là. C'est eux qui doivent avoir le recul. Alors, à partir du moment donné, moi, je suis pour que les joueurs respectent les arbitres et tout ça. Je comprends qu'on met un carton rouge quand un joueur parle mal à un arbitre. Mais ce qui montre l'exemple dans la façon d'être posé, réfléchi, que nous, on ne peut pas avoir parce qu'on est vraiment en transe. Mais voilà, c'est tout. Mais voilà, c'est comme ça. Sur ce qui s'est passé sur le terrain, ce résultat, le scénario du match, quelle est votre analyse ? On avait fait un bon début de match. Après, il y a mon expulsion. Donc, tactiquement, déjà, on revoit nos projets de jeu à la baisse parce que, c'est sûr, quand vous êtes à 10 contre 1, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, depuis les tribunes, j'ai vu un Bordeaux que je n'avais pas vu depuis deux ans. De la 25e à la 85e. Quand je voyais Johan Gouffran et Nicolas Maurice Bellet se retrouver au niveau des latéraux parce qu'ils font les efforts, 30 secondes plus tard, se retrouver dans la surface adverse parce qu'ils ont remonté le ballon, je me dis, là, on est dans le vrai. On est dans le vrai. Le problème, c'est qu'à nous, il y a toujours un mais à la fin de chaque phrase parce qu'à la fin, on ne gagne pas. Mais les efforts fournis, ça fait très longtemps que je ne m'étais pas autant régalé à regarder des joueurs se mettre minables pour le collectif. Et c'est vrai que ce qu'a fait Chèque devant tout seul Nico et Johan, plus il y a Roslav et Landry, quand vous voyez des joueurs comme ça, offensivement, faire autant d'efforts, derrière, vous vous dites, je vais aussi me transcender. Et je pense que si on arrive à avoir cette mentalité-là durant tous nos matchs, on gagnera en confiance. Et c'est vrai que c'est encourageant. Mais comme je dis, à la fin de la phrase, il y a toujours un mais avec nous. À la fin, on fait match nul alors qu'on a ce match en main et qu'on ne prend pas de but à 11 contre 10, mais on en prend deux à 10 contre 10. C'est ça le paradoxe chez nous.